Méditation sur la trahison de Judas par le Père Claude de la Colombière Judas, vous trahissez le fils de l'homme par un baiser. Luc 22, verset 48 Voici un grand sujet de méditation. C'est la trahison de Judas, le plus énorme et le plus étonnant de tous les crimes qui aient jamais été commis. Faisons s'il vous plaît quelques réflexions. Premièrement sur son péché. Deuxièmement sur son obstination dans son péché. Troisièmement sur sa mort en son péché. Il n'y a rien que de singulier, rien que d'extraordinaire en tout cela. Mon Dieu, donnez-nous des lumières pour profiter du malheur de ce traître et pour concevoir tant d'horreurs de sa perfidie que nous ne l'imitions jamais. Judas, s'étant aperçu du dessein des prêtres et des vains efforts qu'ils avaient déjà faits pour se saisir de la personne du Fils de Dieu, conçu dans son cœur le plus détestable dessein qui ait jamais été formé par nul autre homme. Il alla trouver les ennemis de son maître et il leur dit « Je vous vois bien embarrassé dans le dessein que vous avez de prendre Jésus de Nazareth. Le jour, vous craignez le peuple. La nuit, vous ne savez pas où il se retire. Que me donnerez-vous et je vous le livrerai ? » « Quoi, malheureux ! Vous le livrerez, vous trahierez votre bon maître, vous le mettrez entre les mains de ses plus cruels ennemis, vous vous servirez de l'amitié qu'il a pour vous pour lui faire cette perfidie. » Il s'offre pour cela. On lui promet trente deniers. Il donne sa parole. Et dès lors, il ne cherche plus que l'occasion favorable pour s'acquitter de sa promesse. Il vient à la Seine. Il sort. Il demande des soldats. Il leur donne un signal. Il aborde le Fils de Dieu. Il le salue. Il le baise. On se saisit de lui. Sur cela, on peut faire plusieurs considérations. La première, sur la grandeur de ce crime, sur l'injustice de ce traître. Livrer un innocent, un saint, un Dieu, sur son ingratitude, son apôtre le trahir, le témoin de ses miracles et de son pouvoir. Sur le motif, trente deniers. Admirez la faiblesse et la fragilité épouvantables de l'homme. Mon Dieu, de quoi est-ce qu'un homme n'est pas capable ? Puisqu'un apôtre a pu vous vendre comme un esclave et vous mettre entre les mains de ceux qui vous cherchent pour vous perdre, que cela nous doit inspirer de l'humilité et de la crainte. Quand aujourd'hui je serai un apôtre, je puis être demain un Judas. Tout ce qu'a pu faire un autre homme, je le puis faire. Je ferai encore pire que tous ceux dont la vie et les actions me scandalisent si vous m'abandonniez un seul moment. Ne m'abandonnez donc pas, ô mon Dieu. Toute ma confiance est en vous. Je suis assez persuadé de ma faiblesse. Si je ne tombe pas dans les plus grands désordres, toute la gloire vous en est due. Je n'en ai que trop d'expérience et j'ai assez vu, par ce que j'ai fait, ce que je suis capable de faire. En second lieu, admirez jusqu'où l'avarice peut porter un cœur quand, une fois, elle s'en est rendue maîtresse. Vous savez, messieurs, les haines et les divisions, les querelles et les meurtres que l'amour de l'or et de l'argent causent dans le monde. C'est la source de la plupart des grands crimes. Ne la nourrissez-vous point dans votre cœur, cette cruelle passion ? Comment pourrez-vous le connaître ? N'avez-vous point de peine à donner l'aumône, à payer vos dettes, à donner ce qui est nécessaire à votre famille ? Quand vous perdez, soit par le jeu, soit par quelque autre accident, n'êtes-vous point troublé, etc. Ne trahissez-vous point quelquefois Jésus-Christ pour de l'argent, ou pour en gagner, ou de peur d'en perdre. Ne mentez-vous point, ne jurez-vous point. Judas le fit pour trente deniers. La somme n'était pas si petite que vous pensez. Combien de fois, pour moins, vous êtes-vous emporté, avez-vous médit, outragé, trompé peut-être ? Mon Dieu, quelle honte de vous vendre ainsi pour de la boue, et de vendre en même temps mon âme, le paradis et mon salut éternel. Malheureux or, que je n'ai que trop aimé, que je te haïrai à l'avenir, puisque tu m'as si souvent porté à offenser Dieu. Mon Dieu, que ne puis-je racheter par la perte de tous mes biens les péchés que l'amour du bien m'a fait commettre ? Je le ferai, mon Dieu, en faisant part aux pauvres de ce même bien, en vous le donnant par les mains des pauvres. Il m'a été une occasion de vous déplaire, il me sera désormais un moyen de vous servir. En troisième lieu, considérez que Judas n'en est pas venu si avant du premier coup. Il avait une pente naturelle à l'avarice, et Jésus-Christ, l'ayant fait son trésorier, il dérobait de temps en temps quelques petites choses dans la bourse commune. Un homme fort prudent et qui aurait eu envie de se sauver, aurait prié Jésus-Christ de confier cet argent à un autre. C'était peu que ce qu'il prenait. Il ne pouvait pas prendre beaucoup, mais cela nourrissait toujours et faisait croître sa passion. Elle en vient au point que nous avons dit. Messieurs, de tous les avis qu'on peut donner à un homme, soit pour la vie civile et morale, soit pour la vie chrétienne et parfaite, le plus utile, le plus nécessaire, le plus important, c'est celui-ci. Connaissez votre passion et soyez continuellement en garde contre elle. Ce n'est rien dans le commencement, mais si vous la négligez, vous verrez que dans la suite elle vous jouera quelques mauvais tours. Un jour viendra que vous n'en serez plus le maître. Il se présentera une occasion, le démon vous tentera fortement, vous succombrez, vous périrez. Quoi que vous ne fassiez aujourd'hui que de petites fautes, l'habitude ne laisse pas de se former comme elle ferait par des grandes. Vous ne dites que des petits mensonges, vous vous excusez de petites fautes, vous vous accoutumez à mentir. Si l'on ne vous croit pas, pour excuser de grandes fautes, vous vous parjurerez. Vous ne dérobez que peu de choses, mais la passion d'avoir croîtra et vous en déroberez de grandes dans la suite. Aujourd'hui ce ne sont que des pensées, où tout opus des regards, la suite en sera funeste. Ai-je donc de la passion, de l'empressement pour quoi que ce soit, même pour des choses permises ? Je dis davantage, pour des choses saintes, arrachons-la de bonheur. Si j'en ai pour le jeu, pour la comédie, pour des personnes, et même d'un autre sexe, pour le gain, pour m'élever, etc. Détruisez ces monstres naissants. Vous ne sacrifierez pour eux dans les commencements que vos prières, pendant lesquels ils vous troubleront. Mais après, cela ira jusqu'à sacrifier votre âme, votre religion. Mon Dieu, ne le permettez pas. Alors, guérissez-moi de mes passions. Je m'en vais veiller désormais avec soin pour m'empêcher de satisfaire à ma passion, quelque innocente qu'elle paraisse. Ce sera assez que je m'y sente trop de pente, trop d'empressement. Je tâcherai de conserver mon cœur libre, afin que vous seuls en soyez le maître, que vous y régniez tout seuls et avec un empire absolu. Nous verrons encore mieux ce que peut une passion déjà établie par l'obstination de Judas dans son péché. Car, messieurs, on peut dire que Jésus-Christ n'oublia rien pour le faire revenir. Comment peut-il résister à l'adieu que Jésus-Christ fit à ses apôtres au Cénacle, leur disant qu'il allait verser son sang pour eux, que l'heure en était venue, qu'il voulait manger avec eux pour la dernière fois ? Ne pouvait-il pas penser que, puisqu'il prévoyait sa mort, il prévoyait aussi son crime ? Mais Jésus le déclara tout haut. Il dit « Un de vous me trahira ». Et Judas, lui ayant demandé si c'était lui, il lui répondit que oui. Il ajouta même que c'était comme une nécessité qu'il mourut. Mais malheur à celui qui le trahirait. Il ne laissa pas de lui laver les pieds, de le communier. Au jardin, il lui dit « Ami, pourquoi es-tu ici ? » Matthieu 26, verset 50. Il lui parle encore plus clairement dans le temps même qu'il exécute son dessein, que c'est une chose faite et qu'il le livre. Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ? Mon Dieu, que vous avez de peine à nous perdre ! Qu'il vous fâche de nous voir périr ! Que ne faites-vous point pour l'empêcher ! Que de reproches, que de remontrances douces et amoureuses, que d'instances, que de poursuites avant que de nous désespérer ! Mais quelle est notre dureté de résister à un si grand zèle ? Messieurs, ne sommes-nous point coupables de cette faute ? Examinez-vous un peu là-dessus. Ne résistez-vous point à Dieu ? Ne demandez-vous point quelque chose que vous ne voulez pas lui accorder ? Il y a si longtemps que cette conscience est inquiétée. Elle se sent chargée de je-ne-sais-quoi qui ne lui donne pas de repos. Vous n'entendez jamais parler de Dieu. Vous ne songez jamais à la mort. Vous ne rentrez jamais en vous-même que vous ne soyez troublés. Vous entrevoyez je-ne-sais-quoi qui ne va pas bien. Vous ne voudriez pas mourir comme vous êtes. Mais pourquoi, dira quelqu'un, je ne fais pas grand mal, je ne me sens coupable de nul grand péché, et cependant, je ne suis pas satisfait. Prenez garde. C'est que Dieu demande quelque chose de plus que ce que vous faites pour lui. Ce n'est pas assez, vu les grâces qu'il vous a faites. Que je suis malheureux de vous résister, ô mon Dieu, de m'opposer ainsi à mon bonheur. Quand je n'aurai nul intérêt à faire ce que vous demandez de moi, ne serait-ce pas assez que vous me faites l'honneur de me le demander, de m'empresser, de me faire comprendre que je vous plairais en le faisant, que je vous en serais plus agréable ? Mais prenons garde à une chose. C'est qu'après avoir résisté longtemps par obstination, par lâcheté, enfin on résiste par impuissance. On ne se rend pas au commencement parce qu'on ne le veut pas, mais à la fin, on est insensible parce que Dieu ne veut plus de nous. Quand on a résisté durant un certain temps et jusqu'à un certain point, c'en est fait. Toutes les plus grandes grâces de Dieu nous deviendront inutiles. On emploiera en vain et les caresses et les menaces. Quand on ferait des miracles, on ne vous changera pas. Tout le monde se convertira à nos yeux et nous ne pourrons pas les imiter. On en trouve de cette espèce. Quand j'en vois, je les plains, je frémis, mais je ne perds guère de temps avec eux. Nous sommes-nous point déjà dans cet état ? Ah, Dieu ne plaise, nous serions perdus et sans ressources. Mais n'y serons-nous point peut-être bientôt ? Non, Seigneur, parce que dès ici, je me rends à vous et je vous promets à la vue du ciel et de la terre que je ne vous résisterai plus. Je vous demande pardon mille fois de ce que j'ai si longtemps abusé de votre bonté. Qu'elle est grande, qu'elle est excessive, cette bonté, de ne s'être point rebuté pour tant de mépris que j'ai fait d'elle. Mon Dieu, que je vous suis obligé de vous être point encore lassé et de ne m'avoir point encore abandonné. Ça, mon âme, sans aller plus loin, voyons ce que Dieu demande de nous et ne différons plus de l'exécuté. Que dois-je faire, Seigneur ? Peut-être une confession générale, une restitution, l'éloignement du jeu, des compagnies, un peu plus de charité envers le prochain. Et que fais-je de mon bien, de mon loisir, de tous les talents que Dieu m'a donnés pour gagner le ciel et dont il me doit redemander compte ? Le comble de l'obstination, c'est lorsque l'on va jusqu'à l'impénitence finale quand on meurt dans son péché. Mais qui serait assez malheureux pour vouloir finir ses jours dans son péché et ne faire pas pénitence, au moins en mourant ? Écoutez, messieurs, une des choses les plus étonnantes qui soit jamais arrivée en matière de pénitence. Judas n'eut pas plutôt livré son maître aux soldats qui le cherchaient que, se retirant de la troupe, il commença à songer au crime qu'il avait fait. Toutes les bontés de Jésus-Christ, toutes les grâces qu'il en avait reçues, lui revinrent à l'esprit. Il se ressouvint de la posture où il l'avait vue à ses pieds, de la manière douce et amoureuse dont il l'avait averti, du baiser qu'il avait bien voulu recevoir. D'ailleurs, il se représente l'innocence, le zèle, la charité et la sainteté de cet homme. Et à toutes ses vues, on ne saurait dire combien son péché lui paraît énorme, combien il se trouve abominable à ses propres yeux, de quel trouble, de quelle douleur il est saisi. Il avait cru que Jésus s'échapperait d'eux, comme il avait fait si souvent. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. Marc, chapitre 14, verset 44 De plus, il ne pouvait s'imaginer qu'on ne trouvait jamais de quoi le condamner à mort, ou que le peuple pût souffrir cette injustice. Mais quand il vit que la chose allait plus loin qu'il n'avait pensé, qu'il avait été déclaré digne de mort par les pontifs, et qu'on l'allait livrer aux gentils pour être crucifiés, et que la mort d'un dieu allait être le fruit de son avarice, sa douleur s'augmente à un tel point qu'il s'en va retrouver des prêtres, qu'on fête sa faute hautement. J'ai péché. Matthieu, chapitre 27, verset 4 Rends l'argent et tombe dans le dernier désespoir. Quelle pénitence ! Et qu'il est étrange qu'elle lui soit inutile ! Il confesse son péché, il se détache de l'objet de sa passion, il conçoit une horreur de son crime, si grande qu'il ne peut se supporter soi-même. Enfin, sa douleur va si loin que la vie lui devient insupportable après son crime. Et cependant, messieurs, il est damné. Ce n'est pas faute de douleur, de confession, c'est faute d'espérance, il est vrai. Mais qu'importe d'où vient le défaut, si enfin il est perdu. Oh ! Combien de pénitences dont les apparences sont les plus belles du monde et qui, au fond, sont de fausses pénitences, des impénitences véritables ! Que dirons-nous de la vôtre qui est si froide, si imparfaite, si Dieu n'a pas voulu accepter celle de Judas ? Voilà ce que c'est que de différer, que de pousser Dieu à bout, que d'attendre à l'extrémité. Mais remarquez, s'il vous plaît, que ce fut principalement le souvenir de la bonté de Jésus-Christ qui lui causa cette excessive douleur et que ce même souvenir ne put le rassurer contre le désespoir. Il le crut si bon qu'il jugea que son crime ne méritait nul pardon et il ne crut pas qu'il fût assez bon pour lui pardonner. Hélas ! Si dans l'excès de sa douleur il était venu se jeter aux pieds de Jésus-Christ et que devant Pilate et en présence de tout le peuple il lui eut demandé pardon. Si sur le calvaire, tandis qu'il était en croix, avec quelle joie Jésus aurait-il vu venir cette brebis égarée ? Voilà, messieurs, le plus grand outrage qu'il a fait à Jésus-Christ. Voilà les deux plus grandes tentations. La première, péché dans l'espérance du pardon et après avoir péché, refusé de se convertir par désespoir d'en venir à bout. On ne saurait dire quel est le plus grand de ces deux mots ? Il y a en tous deux quelque chose d'horrible. Ne suis-je point coupable du premier ? Quelle brutalité ! Offensez Dieu parce qu'il est bon. C'est parce que vous êtes bons que je veux me garder de vous enfoncer, que je veux éviter les moindres fautes, que je veux chercher à vous plaire en tout. Je déteste, j'ai en horreur ma brutalité passée, mais néanmoins je ne désespère pas de votre bonté. Je ne me flatte pas de la fausse espérance des pécheurs qui s'imaginent qu'ils y seront toujours à temps, qu'il suffit de demander pardon quand ils ne pourront plus offenser Dieu. Mais j'espère que vous vaincrez ma résistance, que vous me donnerez la force de surmonter mes passions, de faire une prompte et véritable pénitence, de mourir à mes vices longtemps avant la mort, de consacrer le reste de mes années à votre service. Voilà ce que j'espère de vous, oh mon Dieu, et voilà ce que je vous demande. Mais pourquoi ne l'espérerai-je pas, puisque je sens déjà que mon cœur se détache des choses qu'il a le plus aimées, qu'il commence à désirer ardemment d'être à vous et de n'aimer plus que vous. Soutenez ces désirs, Seigneur, puisque c'est vous qui me les avez donnés. Rendez-les efficaces par votre grâce. Ne permettez pas que je perde plus de temps, mais que je commence à faire dès aujourd'hui ce que je voudrais avoir fait et ce que je ne pourrais pas faire à la mort. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.